Les archives départementales sont une politique publique déléguée par l'État. C'est une compétence obligatoire des départements. L'activité des archives départementales se décline en six missions. La première mission est de conseiller et de former les responsables des services d'archives ainsi que leurs collaborateurs pour la mise en place et le suivi des procédures d'archivage. La deuxième mission consiste à collecter les archives des producteurs et gestionnaires d'archives publiques dans le ressort géographique du département, à l'exception des communes de plus de 2000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que de collecter des documents et des fonds d'origine privée. La troisième mission des archives départementales est la conservation des documents dans des locaux aux conditions climatiques et à l'équipement mobilier approprié, dans du conditionnement adapté, en faisant appel aux besoins à des opérations de restauration répondant à des normes précises. La quatrième mission consiste à classer les documents et à rédiger des instruments de recherche structurés et normalisés qui faciliteront l'accès à la connaissance pour un public plus large. La cinquième mission est de communiquer les archives, soit en salle de lecture, en orientant les chercheurs, soit pour les documents numérisés via le site internet des archives départementales. Les archives départementales sont le passage incontournable et privilégié des professionnels de la généalogie successorale dont je suis, qui travaillent à la demande des notaires, qui nous mandatent, pour retrouver des héritiers légaux dans des affaires de succession. Par définition, le défunt ne laisse pas de testament à un actif et pas de famille connue. Les archives départementales sont donc un lieu tout à fait important pour nous, professionnels, puisque c'est un lieu qui rassemble des documents tout à fait précieux dans l'établissement de ces dévolutions successorales, à savoir de l'état civil, que ce soit des registres papiers ou des microfilms, des recensements de population, mais aussi des archives militaires et de l'enregistrement des documents fiscaux. Enfin, la dernière mission des archives départementales est d'assurer la valorisation culturelle des fonds conservés par l'organisation de manifestations ou d'expositions, qui peuvent être virtuelles ou itinérantes, par la mise en place d'actions à destination d'un public scolaire ou universitaire et par des actions plus ludiques à destination d'un plus large public accessible sur notre site internet. En Meurthe-et-Moselle, le Conseil départemental a fait le choix de construire un nouveau bâtiment pour permettre aux archives départementales de pouvoir répondre plus facilement à l'élargissement de leur mission. Actuellement, les archives départementales occupent quatre sites. Le site principal est le site historique, le site ancien, et l'hôtel de la Monnaie, rue de la Monnaie. Et donc, ce déménagement des quatre sites vers leur nouveau lieu, qui sera le centre des mémoires Michel Dinet, va se dérouler pendant huit mois. Mais à l'issue de ce déménagement, les lecteurs, les généalogistes, le public pourrait être accueilli dans un superbe bâtiment entouré de verdure, avec des espaces de lecture, des espaces pédagogiques, des espaces culturels, vastes, lumineux, ainsi qu'un auditorium qui permettra de présenter des expositions et d'accueillir des conférences. Sous-titrage Société Radio-Canada